Niquez-vous C'est pas le week-end prochain c'est celui d'après putain ça va aller tellement vite on va avoir un concert incroyable avec pv nova et little big whale ça va être fou little big whale t'es là meuf Pas pour que tu aies la pression je t'imagine rouler en boule pour avoir deux semaines en mode aaaah mais pourquoi il m'a fait ça à Zerator Conard adrien du coup voilà il y aura pas baxi de cette semaine là non il ya des choses plus importantes que la politique et tout c'est con parce que ce jour là on devait recevoir Emmanuel macron en plateau mais là du coup hier soir j'ai rappelé l'elysée j'ai dit désolé on annule il ya trivia et pv nova sur scène on non en fait cassez vous j'adorerais te voir faire un truc avec dame dame ah mais j'ai tu trop chaud avec dame dame que je la connais à part bord déco on n'a jamais joué à des jeux vidéo c'est une vidéo que julien paniac a posté sur sa chaîne youtube il ya cinq ans maintenant c'est une vidéo très importante patrick canard 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 c'était donc la vidéo patrick canard 2000 vues ouais et dans les 2000 moi j'ai dû la regarder un millier de fois L'image scintille un peu non elle scintille parce que je suis brillant Elle est drôle non non alors lundi je sais vous n'étiez pas aux côtés du prison de république vous étiez aux côtés du pape et je ne vais pas vous le reprocher monsieur le premier ministre C'est pas le très catholique bruno retaillot qui va reprocher au premier ministre d'être allé voir le pape Effectivement il va être beaucoup question du pouvoir d'achat de la hausse des prix de l'essence on imagine que le gouvernement le pouvoir des chats très important le pouvoir des chats je suis pour la hausse du pouvoir des chats Est ce qu'un sénateur a le droit de se rendre à l'assemblée et vice versa oui les sénateurs et les députés ça leur arrive pour des réunions de travail de se rendre à l'assemblée au sénat ça arrive pas tous les jours mais ça arrive notamment les commissions mixtes paritaires les commissions mixtes paritaires pardon je vous rappelle que ce sont ces moments où l'assemblée nationale et le sénat n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une version commune d'un texte de loi on déclenche ce qu'on appelle une commission mixtes paritaires c'est à dire une réunion de négociation entre des représentants des deux assemblées des deux chambres et la cmp elle siège soit à l'assemblée soit au sénat je sais plus exactement quelle est la règle mais il y a une règle c'est le fameux on fait ça chez toi ou chez moi comme sur tinder tu vois on se retrouve chez qui je suis fatigué aujourd'hui Fou ça m'a mis par terre en plus il y a une tempête à paris j'ai pas pu dormir la tempête aurore elle a un très joli prénom cette tempête T'en pète en octobre t'en chier en décembre la vache ah ouais c'est bien à chier ça comme expression C'est le bistrot ici ou pas ? Moi je me suis baladé un petit peu en librairie entre la france n'a pas dit son dernier mot et une femme française en librairie je suis tombé sur affronter le plus éditorialiste en tout cas des anciens chefs d'état règle ses comptes avec l'ensemble de la classe politique française je vous propose quelques extraits choisis françois hollande démarre arnaud mondebourg qui selon lui se rêve en zoro de la politique mais passe pour un zozo paf et c'est au tour de jean-luc mélenchon qui aurait pu je cite endosser le costume d'un nouveau mitterrand mais préfère la tenue la tunique d'harlequin empruntant ainsi toutes les couleurs de l'opinion et termine par toutes les candidatures à gauche sont lilliputiennes microscopiques J'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit Gaspard G le G c'est pour gangsta On y croit On passe quoi moi Charles Pascua Charles Pascua Comment tu le fais toi ? J'allais poser la même question j'allais dire est-ce que vous n'êtes pas l'ambassadrice en France du wokistan En fait ça me fait penser à quand on traite les gens qui s'occupent de droits de l'homme et qui sont attachés aux libertés fondamentales On les traite de droits de l'homiste c'est exactement la même chose quand vous dites wokiste j'entends droits de l'homiste J'ai envie de j'ai envie de vous frapper Le journalisme c'est de l'investigation c'est du croisement de sources et etc je leur expliquais la différence Il y a aussi des gens qui bossent bien sur internet quand même Quand je dis sur internet moi je parle de titi 69 qui tweet Et encore généralement plutôt en anonyme Il y a des très bonnes émissions sur youtube Ah non c'est pas internet dans l'absolu JLM une fois par mois c'est possible vous savez que si on invitait Jean-Luc Mélenchon une fois par mois il y a des insoumis qui trouverait que c'est pas assez C'est même pas une blague je recevrai des dm des tweets et tout d'insoumis qui trouverait que c'est pas assez et que l'émission est trop courte Et qu'en fait il faudrait l'inviter deux fois par mois en vrai chaque semaine et non en fait chaque jour ce serait bien Jean et les chroniqueurs il faudrait que vous sortiez du plateau et qu'en fait Jean-Luc il ait une caméra face à elle Et qu'en fait il fait que parler là ce serait bien là ce serait une bonne émission d'exit Je rigole à peine On a les commentaires sur les vidéos youtube du coup j'ai l'immense plaisir d'avoir des notifications et de lire les commentaires Sur les replays de l'émission etc Ce matin il y en a un qui nous a fait marrer il est ulcéré en disant c'est un scandale Backseat est une émission qui a perdu toute crédibilité à mes yeux Parce qu'à chaque fois que vous parlez d'union de la gauche vous méprisez la primaire populaire alors que seule la primaire populaire peut permettre l'union de la gauche Commentaire qui est juste en dessous d'un autre commentaire qui dit exactement la même chose en disant arrêtez de parler d'union de la gauche La gauche commence et s'arrête à Jean-Luc Mélenchon et en fait la gauche est déjà unie puisque c'est Jean-Luc Ça vous dérange pas si je me commande à bouffer ? Qu'est-ce que je mange tiens ? Attends on va faire un sondage Ah ouais d'accord Tout le monde veut que je bouffe un wok ok Elles sont françaises les crevettes ? Oui certainement Avec des épuisettes made in France Oui en fait c'est des crevettes qui ont été pêchées par des enfants dans les rochers Autour du Mont-Saint-Michel en Bretagne dans un programme de lutte contre les discriminations Et donc ces crevettes ont été livrées ensuite à Paris En vélo réfrigéré Ça c'est un wok très ouvert Quand vous élevez votre enfant vous les influencez ? Ou juste vous les éduquez ? Moi j'ai pas d'enfants Le jour où j'aurai des enfants je pense que je vais essayer d'avoir une influence sur eux de manière à ce qu'ils deviennent pas racistes par exemple On va vous mentir je vais pas me sentir mal en faisant ça Ah mon chéri évite d'insulter les noirs s'il te plaît Ah qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça ? Faut pas que je l'influence Si bien sûr je vais l'influencer évidemment Tu es un monstre Dans le programme de François Hollande Il était écrit Interdiction du cumul des mandats Il y a quelques journalistes qui commencent à poser la question Et sinon du coup est-ce que vous allez rester maire de la ville de machin ? Écoutez il faut que les conditions soient réunies De manière à ce que nous trouvions Bon en bref ils sont en train de s'asseoir sur leur promesse quoi Moi et certains potes ça commence à nous énerver un peu On a créé une initiative à l'époque Qui s'appelait Cumul Info Service Donc en fait on a copié le site de Tabac Info Service Et du coup on a créé une hotline Avec un numéro de téléphone Un numéro vert qui pouvait appeler On a créé des conseils persos de coaching personnalisé Pour arrêter de cumuler les mandats Et surtout on avait créé une carte de France Pour que les citoyens puissent envoyer un mail automatiquement A leurs députés Pour les inciter à arrêter de cumuler leurs mandats Mais sous forme d'incitation Comme tu inciterais un pote à arrêter de fumer tu vois Allez je suis avec toi Je suis là pour te soutenir Je sais que c'est possible Et on était passé sur BFM TV aussi Et à la fin du reportage Le journaliste Le présentateur le regarde Et il dit Mais alors du coup qui est derrière cette initiative ? Et bien écoutez Il s'agit d'un collectif anonyme Mais lorsque nous creusons un peu Nous avons trouvé Il s'agit du think tank Terra Nova Figurez-vous Nous on est tous là chez moi En train de manger des pizzas On voit ça On fait Hein ? D'où Terra Nova ? C'est ça Qui ont été prises depuis le début du quinquennat Rendez l'argent Rendez l'argent Je crois que j'ai reconnu la voix d'Hugo Merci Ouais le chien pas Donc il défend l'action du ministère De l'intérieur Un peu moins de bruit Un peu moins de bruit Hugo La prochaine fois La prochaine fois Ce sera un rappel au règlement Hugo Bernalicis Le député de la France Insoumise Bon je lui ai envoyé un texto à Hugo Pour savoir si c'est lui qui avait gueulé Rendez l'argent Il m'a répondu oui Et après je me suis fait engueuler par Ferrand Parce que j'ai dit à Schiappa Allez continuer à lacérer les tentes A propos des tentes des migrants Dans le Pas-de-Calais Je lui ai répondu tu forces Il y en a d'ailleurs parmi vous Qui êtes expats ? Ah oui il y a des bretons aussi C'est le rematch d'un match annulé pour bagarre Ouais d'accord Saint-Etienne Non c'est pas un saint C'est Samuel Etienne Alors elle est nulle cette blague Monsieur le ministre Je m'interroge Faut-il y voir l'horizon d'un agenda électoral prochain Un effet du réchauffement climatique Toujours est-il que cette année Noël tombe en octobre Hein ? En effet dans la droite ligne du Quoi qu'il en coûte jupitérien Il n'est quasiment pas une seule journée Sans annonce gouvernementale Ah ! Dûment accompagné d'un chèque Le père Noël tout ça Il faut anéantir tous les loups Puis les ours Les chevreuils Les serres Les renards Si on n'est pas foutu de s'imposer Contre les autres races Comment relèverons-nous le défi Qui nous attend Face au robot de Boston Dynamics T'avais pas compris que c'était une blague Au début je croyais que c'était premier degré Je me suis dit oula Bah voilà la solution au loup Les chiens robots de Boston Dynamics Moi je suis là pour trouver des solutions Vous savez hein J'ai pas de pétrole Mais j'ai des idées hein Est-ce que tu sais quand tu lanceras Les vols Flight Simulator Non ça je vous en reparlerai Ce sera probablement le samedi Ce que je peux vous dire par contre C'est qu'il va y avoir une livrée spéciale Que vous allez pouvoir télécharger Et installer sur votre avion Vous êtes prêts pour le reveal ? Oui mesdames et messieurs L'avion spécial The Event Est prêt au téléchargement Un avion custom Qui a été fait par un simer Qui s'appelle Qui s'appelle DIT33 Il y a écrit Jean Macier Sur le logo de la ceinture Je vous donne rendez-vous du coup Pas demain Parce que comme je vous l'ai dit Je serai dans le train Donc il n'y a pas backseat demain En revanche je vous donne rendez-vous Vendredi Pour le lancement du The Event Pour passer tout le week-end avec vous J'ai trop hâte Sous-titres par Jérémy Diaz